Europe 1, 7h12, Thomas Soto. Et on parle économie avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. La bataille économique se joue sur le terrain des impôts. Donald Trump a annoncé hier soir la plus grande baisse d'impôts de l'histoire. En tout cas, ce sont ses termes à lui, au président américain. Oui, c'est vraiment une révolution qui va produire deux ondes de choc mondiales. La première, c'est une baisse massive de l'impôt sur les sociétés américaines. Il est aujourd'hui 35%, c'est un des plus élevés du monde. Il veut le passer à 15%, ce sera un des plus bas du monde. Et évidemment, une baisse aussi considérable va réorienter les investissements vers les Etats-Unis. Ça va encourager la concurrence fiscale. D'autres pays vont se demander s'il ne faut pas suivre pour rester dans la course. Et c'est ce que prévoit d'ailleurs déjà de faire le Royaume-Uni pour éviter que ces entreprises ne partent à cause du Brexit. On connaît aussi déjà ça en Europe avec des pays comme Irland. Mais imaginez les conséquences si le monde entier rentre dans ce petit jeu de la concurrence fiscale. L'objectif des candidats à la présidentielle chez nous, c'est de baisser l'impôt sur les sociétés à autour de 20-28. Voilà, pour revenir dans la moyenne européenne. C'est ça. Bon, et alors la deuxième onde de choc, Nicolas ? Ce sont des rapatriements massifs de capitaux vers les Etats-Unis. Vous savez, les grandes sociétés américaines, Apple, Microsoft, Coca-Cola, ont accumulé entre 2 000, 3 000 milliards de dollars de cash à l'étranger, qu'elles ne veulent pas faire revenir aux Etats-Unis pour le moment, à cause justement de l'impôt sur les sociétés. Mais évidemment, s'il est réduit, ces masses d'argent considérables, qui représentent l'équivalent d'une année de PIB de la France par exemple, ces masses d'argent pourraient revenir aux Etats-Unis. C'est évidemment très bon pour eux, beaucoup moins pour nous. Alors le petit bémol quand même, Nicolas, c'est que ce plan Trump, il l'a annoncé un peu comme il tweet, mais ce n'est pas encore passé au Congrès. Non, ça c'est vrai. Il est loin d'être voté. Évidemment, c'est bien beau de décider la plus grande baisse d'impôt de toute l'histoire, mais ça met l'État américain à genoux. Moins de recettes, le déficit va s'envoler, comme sous Ronald Reagan, comme sous George Bush. Et alors, si les élus républicains du Congrès adorent les baisses d'impôts, ils détestent encore plus fort les déficits. Donc ça n'est pas passé encore au Congrès. La décision qu'il a annoncée pour fêter en quelque sorte, c'est 100 jours à la Maison Blanche de Donald Trump. Merci beaucoup Nicolas.